Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 19 avril 19 avril 2019 je suis GLG votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la crotidienne et en live supplément live mardi et jeudi également en live libre antenne le samedi et dimanche je vous rappelle samedi ça sera une spéciale tech et dimanche ça sera une spéciale pataïa thaïlande avec un sujet de jour bien évidemment on sera un peu en libre antenne je suis GLG votre dealer d'accro ça on l'a dit la crotidienne en j'ai l'impression de me répéter c'est pas faux bon du coup vous remarquez j'ai enlevé l'introduction parce que vous avez vu aujourd'hui alors en fait on je diffuse maintenant avec première ça veut dire que ça diffuse en live mais c'est pas en live ça veut dire que j'enregistre l'après midi mais pour vous elle est diffusée en live c'est intéressant pourquoi parce que vous pouvez en fait vous pouvez chatter entre vous c'est plutôt pas mal et ensuite ça permet d'avoir l'émission qui diffusait là ça vous permet éventuellement de faire des super chat et super chat du coup vous serez le héros de l'émission de demain si jamais tu vas faire un petit super chat maintenant et également ça permettra d'avoir des tickets de tombola alors hier on remercie nos super chat non nos tipeurs déjà lui qui star et naruzaki qui était sur tipee bien évidemment un petit moment de chat là dessus et enfin via les super chat d'hier il y avait josé kengeno et effet shopping voilà ça vous faites je rappelle chaque fois que vous faites un don au moins de 1 ou 2 euros 2 euros vous donneront un ticket de tombola pour notre tombola du mois on en parlera juste après voilà donc ça c'est fait en replay en machin en truc vous avez vu le décor est en train de changer les valises restent en fait j'en ai ramené ce matin je me suis concentré sur celle là je trouvais que ça faisait des jolies couleurs derrière voilà ça fait vraiment le mec qui vient d'emménager en plus pour de vrai c'est pas comme si j'avais emménagé hier bon un ticket de tombola alors je vous rappelle vous pouvez participer alors attend c'est un peu le bordel dans mes fenêtres je vais mettre comme ça ici ticket hop là je vous rappelle hop là voilà ici vous pouvez participer à notre tombola du mois soit via tipeee soit via le super chat chaque fois que vous mettez deux balles ça permet de m'enrichir personnellement et de faire mon salaire pour cette émission et de suite et de suite et kaka en échange ça permet d'avoir un ticket de tombola pour notre tombola du mois ce mois-ci il ya un redmi note 7 il ya un drone note tech il ya une gtx 1080 ti donc une carte graphique de la mort qui tue des t-shirts des casquettes des mouse des des casques gaming des toys des machins et tout des toys que j'ai rajouté quand même discrètement un petit peu là bas derrière donc s'il y en a qui les gagnent ils les choisiront et puis voilà donc j'ai mis le petit logo on n'est pas en live on est enregistré l'après-midi on diffuse en live on est uniquement en live en deuxième partie de soirée le mardi deuxième partie de soirée le jeudi le samedi et le dimanche donc quatre lives par semaine sur cette émission c'est pas molle bon voilà donc non ok donc ça c'est bon on a parlé café et je vous rappelle à oui pour ceux qui sont un peu mauvais perdant je rappelle vous pouvez aller sur tipeee est-ce que je vais arriver à trouver la page est-ce que je vais arriver où c'est la vieille page on était à 680 aujourd'hui donc pour ceux qui voudraient éventuellement participer sur tipeee mais qui aime bien gagner à tous les coups on a une formule à 20 balles alors oui 20 balles c'est quand même beaucoup d'argent mais tu es sûr d'avoir un tee shirt ça veut dire que tu as 10 tickets pour la tombeau là donc 10 chances de gagner et un tee shirt à la fin du mois quoi qu'il se passe que tu gagnes ou que tu perdes tu recevras un tee shirt tu recevras un mail tu me donneras simplement la taille et l'adresse avec laquelle tu veux que je l'envoie à savoir que tous les mois bien évidemment il y aura des petits goodies il me reste des peluches il me reste des pendants silicone il me reste des anneaux que tu peux m'aider à les téléphones il me reste des bracelets silicone et après une fois qu'on aura épongé un peu tout ça on ira vous trouver des petites merdouilles en thaïlande bien évidemment pour avoir un espèce de petit pack cadeau l'eau de consolation enfin tu vois le genre de petit truc qui va te faire plaisir et qui va te regretter de ne pas l'avoir pris ce mois-ci parce que tu dis 20 balles 10 chances de gagner et puis un petit tee shirt une petite surprise dedans un petit mot de gel et tout tu dis ah on est peut-être encore sur le début de quelque chose là voilà bon donc du coup ticket tombeau là page facebook bon pas grand chose instagram je suis très présent sur instagram d'ailleurs oui si la page veut bien se rafraîchir donc hier c'était bon ça aujourd'hui alors hier on annonçait qu'il allait avoir de live la photo du matin avec mon petit déj et tout sur mon nouveau setup en attendant mon bureau qui va arriver dimanche voilà les bouteilles de poule co qui ont leur emplacement incroyable je vous rappelle toutes ces les photos sont sur instagram mais les stories sont sur youtube si vous allez sur youtube que vous cherchez sur ma chaîne glg vidéo en théorie mon logo devrait être entouré en rouge ou alors il ya un endroit doit y avoir les stories il ya un bouton et là dessus j'essaie de vous mettre au moins une deux voire trois stories par jour en fonction ce que je fais où je vais ce qui se passe machin alors il ya un bordel de fou parce que c'est son crâne dehors en thaïlande et tout voilà donc les bouteilles de poule co voilà j'essaie de mettre un peu des vidéos et tout ça peut permettre si vous êtes un peu déjà abonné à la chaîne ou pas encore d'aller voir un peu des stories youtube bien évidemment bon aujourd'hui c'est le dernier jour de son crâne je rappelle son crâne c'est deux choses c'est le nouvel an thaïlandais donc on est passé en 2562 ben oui mort de bouddha comme ça et oui c'est pas passé à jésus nous on n'est pas la naissance de jésus c'est plutôt la mort de bouddha tu vois ça commence donc du coup ça c'est aussi les deux jours les plus chauds de l'année et on va pas se mentir il fait extrêmement chaud il doit faire au moins 45 50 degrés dehors en plein soleil c'est officiel c'est aussi également la fête de l'eau à la base c'était pour bouddha machin et tout enfin bon après donc ça joue à l'eau machin ils ont tout fermé pataya city tout enfin c'est le bordel en temps de voir ça crie ça joue il ya le musique à fond il jette de l'eau et tout enfin bon en gros si tu n'es pas dans le délit à rester à la maison toi comme moi je suis sorti ce matin un peu on peut enlouzé par les petites routes à deux grammes alors les petites routes à deux grammes c'est ce qu'on m'a raconté ici c'est les petites routes quand tu es bourré les petites routes parallèles tu sais qu'ils coupent un peu partout mais voilà donc du coup bon j'ai fait un peu j'ai fait un voyage avec la bagnole ce matin et tout pour amener des sacs un peu ici le reste sera fait dimanche avec des thaïlandais costauds et rémunérés surtout ça passera bien les feux du marabout bon story youtube forcément vous en avez loupé certainement beaucoup il se passe beaucoup de trucs sur ce youtube story je vous invite à aller voir moi un petit peu ce qui se passe l'accro en première alors ça sera un petit peu le alors on en a parlé déjà une fois est ce qu'on faut mettre l'accro en première et tout super chat donc voilà vous pourrez comme ça voir cet accro en première vous pourrez super chatter entre vous ça permettra de donner un peu plus de travail à nos modérateurs qui baï qui adore ça va pas se mentir et chaque fois vous faites un super chat et ben ça vous donnera droit des tickets de tombola et à votre nom dans l'émission de demain alors demain on est en live donc l'émission de bientôt voilà t'as compris t'as compris au pire t'auras les tickets voilà c'est déjà pas mal donc voilà on n'est pas en live mais ça diffuse en live c'est ça il ya le petit logo je l'ai mis vidéo t'es où là tac dans ton dans ton oeil voilà donc il ya bien marqué live mardi et jeudi samedi et dimanche voilà live no no t'as vu le jeu de mots now no live no t'y crois quoi toute l'après-midi il a passé à faire fais des logos maintenant vas-y c'est ton jeu alors la croix en première mon stand pulco donc le stand pulco commence à être là bas voilà donc j'ai commencé alors j'ai pas ramené les bouteilles vides parce que bon quand t'es en plein déménagement les bouteilles vides c'est le genre de truc que tu dis je ramène pas donc j'ai ramené que les bouteilles qui s'étaient à peu près plein savoir que michel doit m'en redonner un peu que ma mère va arriver aussi que j'ai un membre qui arrive la semaine prochaine il m'a dit ou alors il s'était le même et tout je dis ramène moi du pulco à chaque fois vous me ramènerait du pulco donc du coup je vous paierai un resto si vous venez en thaïlande ramenez moi du pulco je vous paie un resto et donc du coup je les mettrais là bas il permettrait d'avoir un stock parce que il ya profond ça fait langue et c'est juste la taille c'est parfait donc c'est très bien voilà c'était la petite blague j'ai commencé à mettre les petites figurines un peu derrière mais casquette et tout ça permet de faire un décor sympa en attendant dimanche ma télé reviennent et là derrière je pourrais mettre ma télé va dire putain là je sais pas si je me demande si la télé je la mettrais pas derrière et quand je fais le l'émission je diffuserai quand je fais les là je pourrais diffuser moi même en live sans leçon bien évidemment ce qui serait ça serait un petit peu le bordel vous me direz ce que vous en pensez à sort que c'est une culette de de grand tu vois c'est une télé histoire de faire rageux je pense qu'on verra la barre de son à cette hauteur là mais vous verrez vous verrez ça semaine prochaine donc montant le poulco alors j'ai vu des trucs pas mal concernant le cramage de notre dame alors bien évidemment on en mange sur toutes les chaînes au niveau des appings des machins et tout à la coupe et ce qui sort le plus intéressant c'est la théorie du complot ou en fait bon bah les mecs sont tellement dans la merde au niveau du gouvernement ils sont dit bon à trouver quelque chose dernier moment on va brûler la cathédrale ça va faire un élan de solidarité c'est un peu comme il y avait charlie pendant un moment où bon et tout le monde a dit oui c'est conspiration le 11 novembre machin ils se sont dit comme ça les gens vont nous oublier il y aura un élan de solidarité pour notre dame sauver le symbole de la religion et tout comme ça et tout et ils vont nous lâcher un peu les basques et c'est ce qu'on voit un peu dans les appels où les mecs dit ouais attends on va pas tant oublier que ça mais l'élan solidaire et tout et hop il s'est dit si je peux reconstruire la cathédrale avant la fin de mon mandat ça sera pas mal et tout et s'il ya vraiment là il ya des conspirations sur internet qu'est ce que vous en pensez conspiration ou pas conspiration ils l'ont cramé exprès ou pas après ils vont dire mais ils ont pas fait ça je veux dire apparemment de l'autre côté ils ont cramé deux tours avec plein de monde dedans donc à côté nous notre dame c'est certes un monument historique machin mais il n'y a pas eu de mort tu vois ce que veut dire quelque part donc ni au niveau des civils ni au niveau des pompiers donc bon quelque part on s'en tire mieux tu vois ce que veut dire bon après ils vont la refaire en 3d en 4d ce que tu voudras avec du parfum des sprays machin et tout bon je voudrais également aujourd'hui vous faire un sondage sur youtube puisqu'on peut le faire on pourrait vous mettre le bouton va apparaître en haut à droite ici il y aura un petit sondage concernant la prochaine review du xiaomi mi9 est ce que vous voulez l'arrêt directement ou uniquement la vidéo du xiaomi mi9 et plus tard le mi9 versus leur ami note 7 ou est ce qu'on ferait pas directement le mi9 versus leur ami note 7 ce qui correspond un petit peu exactement la même chose parce que du coup on va comparer les spécificités à comparer l'écran un téléphone qui vaut 200 balles pour l'un et 450 balles pour l'autre voilà je demanderais d'aller voter en cliquant sur le petit bouton informations vous pouvez le faire normalement pendant le le différé pendant le live même pendant le différé vous cliquez dessus ça apparaît vous mettez oui non et c'est fini on n'en parle plus mais ça permettra pour moi de savoir un petit peu ce que vous pensez si vous voulez qu'une vidéo du mi9 et plus tard une vidéo du mi9 versus remi note 7 ou on fait directement le mi9 versus remi note 7 parce que je sens que ça va être très bankable voilà bon allez on rappelle bien évidemment ce mois ci il ya toujours la tombola vous pouvez participer sur tipeee hop là c'était pas celle là là c'est pour les mauvais perdants vous êtes sûr d'avoir un tee shirt vous pouvez participer sur tipeee ou via le super chat je vous rappelle vous mettez un petit don de 2 euros ça vous permet d'être la superstar du jour et d'avoir un petit ticket de tombola c'est les petits bouts d'efforts on est bientôt à 1000 tickets là là c'est sympa avec les deux lives de week-end là on va atteindre les 1000 tickets ça va commencer à être sympa on arrivera peut-être à battre le record du mois dernier le sauras tu le sauras tu et pour ceux qui veulent absolument gagner vous allez sur tipeee vous mettez 20 balles 10 tickets plus sûr d'avoir un tee shirt et un petit goodies voilà et après on essaiera alors pour l'instant je voudrais pas trop m'emballer parce qu'à chaque fois je m'emballe et après je n'assure plus c'est j'aimerais bien alors en parlant on faisait un pack geek où on vous offrait aider alors je peux pas et le but c'est générer de la marge les t-shirts j'en ai beaucoup c'est assez facile plus les frais de port machin et tout l'idée ça serait vraiment de faire des t-shirts qu'on a en stock parce que j'en ai beaucoup des petits goodies parce que j'en ai beaucoup et un petit mot un petit autocollant une petite merdouille comme ça et puis ce hiver on vous donnera pas les t-shirts on ira acheter des machins vu que le nombre sera assez conséquent et que ça pourrait être plutôt sympathique patrick nanana smartphone alors je voulais parler d'une news qui revient surtout et je veux dire que même zéro à nette en a parlé alors je prends la vidéo de mon cousin parce que forcément c'est mon cousin en tant que youtubeur c'est normal qu'on se soutienne surtout moi lui s'en fout de moi il me connaît même pas voilà donc c'est alors j'ai vu la vidéo de zéro à nette qui en parlait un peu ce matin et en fait moi j'ai décidé d'aborder le sujet par un autre une autre face parce que c'est ce que beaucoup m'ont déjà fait remarquer qu'ils aimaient beaucoup dans mes news c'est que on n'aborde pas les mêmes news que les autres où on n'a les apportent pas de la même façon pourquoi le samsung galaxy fold là depuis trois jours en fait tout le monde se réveille et il est tout cassé tout pourri tout machin et tout donc ça fait le buzz et pourquoi ça qu'aux us tout le monde en a eu alors il n'y a pas eu énormément de modèles qui ont été qui ont été donnés à la presse à la télé à la radio et tout mais après pourquoi c'est certainement au niveau des américains où on a le plus de problèmes alors il ya deux problèmes un où il y avait bien en fait apparemment il y avait un film dessus parce que c'est un écran plastique je rappelle c'est un écran capacitif un écran capacitif c'est deux couches normalement de verre d'accord sur lequel circule un courant électrique et donc du coup quand tu mets ton doigt dessus c'est pour ça quand ça fait qu'une goutte d'eau ça fait un contact électrique entre les deux couches et donc du coup ça reconnaît le point c'est la théorie du capacitif contrairement aux résistifs où il faut appuyer comme un bricot dessus donc là l'écran n'est pas en verre parce qu'il est pliable il est en plastique et apparemment samsung à co pour des problèmes techniques a été obligé de rajouter un film protecteur dessus qui est collé afin de pouvoir en fait isoler un petit peu tout ça et d'apporter une solidité et renforcer un petit peu le dossier certains ont trouvé bon de voir qui pouvait le décoller mais est ce qu'on voit rapidement sur tes vidéos c'est que dès que tu le décolle il ya de la colle dessous et tout c'est pas un film protecteur à deux balles c'est à dire que il faut vraiment l'enlever 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 quand tu arrives à la moitié tu te rends bien compte qu'à la base il n'était pas fait pour être enlevé donc beaucoup l'ont enlevé pour voir et bon forcément il fallait surtout pas l'enlever les téléphones ont commencé à partir en couille parce que Samsung l'a bien dit faut absolument pas l'enlever il leur avait pas dit à eux mais ils vont bien mettre sur la boîte il faut surtout pas l'enlever parce que c'est vraiment le bordel ça c'est la première chose donc pas mal de téléphones sont partis en sucette à cause de ça à cause de l'écran machin tout après il y a pas mal de trucs qu'on voit avec des smartphones qu'on débosse des smartphones dont la charnière commence à partir un peu en vrille des machins comme ça alors on aurait tendance à dire ouais mais les mecs c'est des reviewers donc bon ils sont censés savoir s'en servir donc si eux déjà le téléphone il part en couille ça s'annonce pas bien et moi je prendrais plutôt le système à l'inverse c'est qu'en fait bon la plupart des j'ai pas c'est pas quelque chose de gentil mais la plupart des des youtubeurs face c'est quand même et des testeurs c'est quand même un petit peu des enculés à la base ça veut dire que quand samsung les invite à aller tester le machin tout le monde y va toi je veux dire mais alors dès qu'il y aura une petite merde tout le monde va cracher dessus toi bon apple c'est normal ils les vendent ils ne les donnent pas donc c'est normal mais dès que le truc va commencer la batterie les machins tout le monde a commencé à cracher dessus tout le monde va pouvoir commencer à trouver les points faibles de l'appareil pour pouvoir faire le buzz parce que oui tout le monde a eu ce téléphone là j'ai vu tout le monde tout le monde les français tout le monde l'a vu ce téléphone là entre les mains et tout donc personne n'a fait le buzz les gros ont fait beaucoup de vues les petits ont se sont débattus avec ce qu'ils pouvaient donc l'intérêt c'est de faire le buzz et aujourd'hui le plus gros buzz qui avait été fait sur internet et qui a lancé certainement un youtubeur que beaucoup connaissent s'appelle un box thérapie parce que ce mec là c'était le premier à prendre le iphone je sais plus combien et à le plier en live en disant ah regardez il l'a plié sa vidéo a fait le tour du web a fait le buzz il a cartonné et il s'est carrément fait connaître certainement grâce cette vidéo de par moi et par beaucoup d'autres donc on est dans cette situation là où on sent que tous les youtubeurs qui l'ont entre les mains cherchent la faille cherche le buzz cherche la faille cherche le machin donc il y en a apparemment qu'on met des trucs dedans pour le refermer pour voir il y en a qui l'ont mis dans la poche qui va donc tout le monde lui fait subir les plus grosses tortures en disant s'il trouve le point faible que samsung n'a pas vu dans ce cas ils vont le dire sur internet ils vont faire le buzz et vont se faire connaître c'est pas super cool pour un truc à 2000 balles on est d'accord et tout surtout que la plupart ils ont eu des pré versions et tout samsung est sur le dossier mais encore une fois ça fait du bad buzz tout le monde se rappelle le redmi note 7 dans le chôme innant le samsung note 7 dont la batterie elle par contre était vraiment défectueuse mais apparemment pas tous marques resbouly le dit bien lui sa batterie elle a pas eu de problème des fois n'a pas explosé et lui il explique bien sur son téléphone là que lui aussi comme il a vu tout monde enlever film protecteur il a voulu l'enlever aussi le téléphone a cramé et ça marchait plus samsung lui a changé que depuis il n'y a pas eu trop de problèmes mais tout le monde cherche un petit peu le bad buzz et apparemment c'est les américains qui attaquent plus parce que je pense qu'en france on est peut-être plus consciencieux on n'est pas peu long et peu se sont amusés à essayer d'aller enlever ce film protecteur où tout le monde le laisse un peu dans l'état où je pense que ça doit pas être vraiment cadeau doit falloir les rendre à samsung vu que c'est des pré-séries donc tout le monde est un peu consciencieux du dossier en disant on va même s'il y en a un on va pas essayer de l'enlever parce que il va falloir le rendre et ça se trouve après ils vont me le faire raquer et tout donc les gens sont un peu plus consciencieux tout mais encore une fois le buzz vient des états unis le bad buzz vient des états unis est ce que du coup ça sera positif pour samsung je pense que certainement parce que là c'est vraiment du bad buzz pour faire du bad buzz et que tout compte fait en fait il fallait pas le faire peut-être à samsung de communiquer un peu plus dessus en disant c'est la technologie comme ça c'est du plastique et tout mais voilà encore une fois je trouve ça pas super cool au niveau de des des journalistes et tout mais en fait bon après un journaliste étant un journaliste un youtubeur étant un youtubeur la frontière étant très très mince parce que beaucoup de journalistes sont aussi youtubeurs et que marques boli c'est celui le plus honnête qui a dit bon là il a tweeté machin et tout mais il explique mais à coup pas qu'il y a le film protecteur et qu'en fait il en est plutôt content voilà c'est ce que je voulais dire tiens je voulais vous parler d'un téléphone aussi alors attends c'est quoi cette news là mi tv je voulais parler de cette news là mais en fait il n'y avait rien dedans donc je vous en parle pas le mi tv alors eu le phone en fait parce qu'il y avait eu le phone note 7 et je voulais le commander enfin je voulais leur demander en fait ils m'ont pas demandé si je voulais l'essayer et tout donc bon du coup ça m'avait pas trop ça m'avait pas trop angoissé là tout mais en fait quand j'ai vu le prix 50 dollars alors je me suis dit putain 50 dollars le téléphone il fait 6,1 pouces 3 caméras fesson lock batterie 3500 mAh je me suis dit putain il n'y a pas de prix alors la nuance elle est dans la fiche technique qui est pitoyable alors voilà t'as les vendeurs alors il t'explique pourquoi il est bien alors 60 dollars 3 caméras 6,1 baseless fashion fesson lock gyroscope deux cartes sim plus micro sd dual caméra machin simple double caméra l'écran donc c'est un 6 pouces un écran dans un format de 5 la grosse batterie fixe nos supports enfin le téléphone il est quand même pour 50 balles tu es en train de te dire putain mais alors bien évidemment il n'est que 3g ce qu'on voit nulle part ce qu'on voit nulle part ce qu'on voit un petit peu dans les fiches aliexpress c'est que le téléphone n'est que 2g et 3g il n'est pas 4g bien évidemment mais il vaut que 50 dollars et le téléphone est quand même plutôt joli alors je mets un lien si vous y en a qui veulent l'acheter directement je vous mets un lien en description en moyenne il à 50 balles bon après on va faire comment faire comme ça la machin en mettre de plus cher des plus chers au moins cher en espérant que les prix s'affichent un peu des plus chers au moins cher voilà on est à 50 balles je crois que mon lien est pas bon je mettrai le lien directement attend je mettrai le lien directement qu'est ce qui c'était quoi le lit j'ai un bon lien je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre un autre lien j'ai voulu mettre un lien un lien aliexpress à la con voilà il est bien celui-là regarde 47 euros livraison au union européenne départ depuis l'europe en noir 40 euros 40 euros 61 bon ben voilà et c'est ce qu'on voit en fait un petit peu nulle part ce que je cherchais un peu les fréquences et c'est un peu marqué nulle part je me dis tiens mais c'est quoi ce temps brouille et voilà bon ben forcément 50 balles c'est un téléphone qui est 2g 3g il faut faire des compromis mais il est quand même assez il a de la gueule voilà il a de la gueule après forcément il n'est pas cher on parlera également de la promo lorsqu'on est partenaire de banggood et teclast sur ce coup là il ya une promo teclast pour les teclast fan festival pour ceux qui voudraient acheter une tablette et ceux qui voudraient éventuellement acheter un notebook alors en tablette il ya des bonnes petites promos 1 il ya de la x4 il ya de la t20 la t8 et tout avec des tablettes par exemple la teclast class à x4 qui est une tablette androïde à pas alors là moi il a mis le prix en bas quand vous cliquerez il y aura bien le prix non il vous offre le clavier la souris ça c'est pas mal et le f15 aussi qui est bien un bon petit ordinateur qui fait 300 balles et tout alors c'est pas des bêtes de concours c'est pas des bêtes de sommes et des bêtes de foire et tout mais ça fait des produits qui sont plutôt sympa je vous mettrai vous vous pouvez aller directement sur jt geek.com vous mettrez le lien dans la description au pire vous avez trouvé jt geek.com c'est l'article du jour il n'a pas beaucoup mais voilà donc là on est partenaires de banggood et teclast sur cette affaire là ce qui fait que dès que la promotion est finie on devrait commencer à recevoir des produits teclast alors je sais pas encore lequel mais ils ont dit on devrait sera un peu la surprise et puis voilà sera un peu la surprise le geek.tv allez on reprend le geek.tv qu'est ce que j'ai fait en news aujourd'hui le geek.tv alors hier j'ai fait un live si vous l'avez pas vu je mettrai la petite fiche en haut là ça va s'afficher un petit live pour pouvoir avoir les cinq conseils de youtube pour un youtubeur j'en rappelle youtube m'a appelé et elle est où ma vidéo elle n'a pas elle n'est pas j'ai peut-être pas j'ai peut-être mal mis c'est possible que je n'ai pas mis non normalement je l'ai mis à j'ai mis quoi 10 heures 10 heures il est 15 heures pourquoi ça marche pas bon vous allez sur le geek.tv d'ici là ça va marcher je vais trouver la solution c'est pas mal donc les cinq conseils de youtube un youtubeur tu peux aller voir cette vidéo si tu n'as pas vu je te mettrai le lien ah oui pourquoi ça fiche pas pourquoi ah bah écoute bon je vais regarder ça j'ai dû merder quelque part peut-être que j'ai oublié de la planifier ça m'arrive en ce moment je suis un peu j'ai un peu en plein déménagement bon le geek.tv c'est bon bon charme imi 9 versus remy note 7 ça va être le sondage c'est vous qui avez décidé le remy note f1 play ils vont me l'envoyer c'est pas encore sûr filmer série télé du week-end je pense pas que j'aille au cinéma ce week-end vu que je suis dans ma nouvelle maison je préférais me mettre la télé regarder un petit peu comme ça hier j'irai des billions saison 4 épisode 5 une de vraiment une de mes séries préférées qu'est ce que c'est bien billonne alors c'est beaucoup moins que les premières saisons les premières saisons il y avait vraiment des trucs où ils essayent c'est bien c'est bien parce qu'en fait je suis à walp et du coup je me suis dit après j'aime la table est transparente et je me suis dit on va voir on va voir mes boons là c'est pas mal là on est bien là je me sens je me sens centralisé donc donc du coup billonne c'est alors la saison 1 était bien parce que chaque épisode il ya vraiment une morale et tout machin et tout bon là c'est toujours bien mais un peu moins tu vois c'est un peu le jeu du chalet de la souris donc ça change qui est le chat qui est la souris mais c'est plutôt pas mal et puis ça sera tout je voulais vous faire un article sur shanzai et sur skyphone pour mettre les bracelets connectés pour femmes et tout puis bon j'ai pas eu trop trop le courage aujourd'hui fait une chaleur à crever j'ai déménagé un peu ce matin il faudrait que short aller acheter de m'étard il fait une chaleur à mourir c'est un peu tendu on va attendre que tout ça se calme un peu je sais pas si je vais sortir ce soir ou pas ou demain on va voir pour l'instant il fait extrêmement chaud et pour ceux qui ont reconnu la thaïlande ces périodes là c'est vraiment les périodes les plus les plus durs les plus les plus difficiles il est au mulot il a voilà voilà ainsi se termine cette acro-tidienne du vendredi j'étais comme non ce que je colle sur ma chaise fait chaud et non c'est que les filippants il y arrive pas il y arrive pas on peut pas tout faire voilà allez ainsi se termine cette acro-tidienne j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir on se retrouve demain pour le live libre antenne alors à savoir que ça va être à 16h chez moi soit 11h du matin chez vous et qui viennent m'installer internet demain donc à ici vient de m'installer internet demain avant le live du coup on le fera certainement ici mais avec une connexion internet pour de vrai sinon ben on le fera depuis la connexion 4g comme toujours mais ce serait bien ce serait bien qu'il retour des zombies des machins comme ça tu vois ça pourrait être rigolo dimanche alors demain on fera un live libre antenne sur le tech dimanche spécial pataillage j'ai commencé à teaser un petit peu sur line il y en a qui me suis sur line mon pseudo je rappelle c'est greg le geek et je vous ajoute aux deux groupes je poserai dans mon groupe perso des petites questions c'est voilà concernant le sujet si j'ai oublié des trucs on en parlera dimanche ce sera bien évidemment sur la thaïlande est-ce qu'on sera en extérieur peut-être s'il fait pas trop trop chaud parce que là il fait extrêmement chaud en ce moment alors c'est pour se mettre dans un endroit avec la clim c'est bien mais là comme on a internet j'aimerais bien pas trop cramer ma connexion 4g et me mettre un peu à la maison avec la climatisation c'est plutôt pas mal voilà allez merci de passer me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas passer un bon week-end reprenez une activité normale n'oubliez pas ce soir la petite prière pour prendre soin de vos proches vous pouvez également m'inclure dedans pour m'apporter un peu plus d'ondes positives que j'en ai d'habitude vous pouvez également dire fait prends soin de glg pourvu que la quotidienne elle marche encore mieux qu'elle marche maintenant et puis si tu peux me faire gagner la tombeau là ça m'arrangerait bien aussi tu vois je peux dire comme ça ça fait un peu deux en un voilà paix prospérité on se retrouve demain passez une bonne soirée forcément je vous kiffe bye paix C'est parti !